Maxime Olsen, bonjour. Bonjour. Ton parcours DJ, qu'est-ce qui t'a fait venir dans le monde du DJing ? Pour moi, en fait, avant la musique, c'était un truc où il fallait impératif. Tu pouvais faire kiffer les autres qu'avec ta propre musique et il n'y avait que comme ça que je pouvais kiffer. Pour moi, ce n'était pas possible de faire danser des gens sur la musique de quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Et j'ai commencé à aller en club très tard, je veux dire comme client. Oui. Et en fait, je me suis dit que c'est un des meilleurs trucs du monde. Et surtout, ce qui m'a branché, c'était de me dire qu'au contraire, la prod et le fait d'être DJ n'étaient pas du tout incompatibles. Ah bah non, c'est même un plus pour le DJ, c'est clair. Exactement. Donc, le premier but, c'était pour moi d'arriver à caler une prod à moi dans un mix. Dans un mix, d'accord. Et alors ton style ? C'est-à-dire généraliste, hip-hop, électro ? Vraiment, ça évolue d'abord. Mais avant tout, c'est clair, c'est vraiment électro, électro house. Ça, c'est clair. Je trouve que si naturellement dans une soirée, je dois envoyer le son que je veux, c'est ça que j'enverrai. Oui. Par contre, ce qui me branche en ce moment, par exemple, tu vois, c'est des soirées où justement, tu es un peu plus discret. Sur les trucs plus électronica ou deep house. Deep house. Et où, du coup, c'est des sets plus longs, tu vois, des sets de 4 ou 5 heures où tu as le temps vraiment de construire quelque chose et qui permettent aussi davantage d'intervenir avec des instruments. Est-ce qu'il y a un DJ star que tu as admis ou qui t'influence ou qui t'a donné envie de faire ça ? Je pense que tu as les DJ qui avouent qu'ils aident David Guetta et les autres non. Mais au fond, si on est tous DJ aujourd'hui, au tout cas les gens de la génération, c'est quand même beaucoup par rapport à David Guetta. Alors, musicalement, c'est une chose. C'est même pas le sujet que je veux dire. Oui, mais au niveau de l'image du DJ. Le métier du DJ, le gars s'est fixé, ça n'a rien à dire. Bien sûr, David Guetta, c'est une énorme influence, c'est clair. Est-ce que tu as eu un morceau déclencheur, un morceau électro ou un morceau... Parce qu'avant, on va quand même dire pour les gens qui regardent que tu as quand même fait du rock ou des trucs qu'il y avait du pop rock et qu'il y avait absolument rien à voir avec cet univers-là. Est-ce qu'il y a eu un morceau déclencheur en électro qui t'a fait basculer dans le côté obscur de la force, c'est-à-dire dans le DJing ? Ouais, c'est SLVR. SLVR, oui, c'est pas très vieux. Non, c'est pas très vieux, mais je dirais que c'est celui où, tu vois, je m'étais mis à mixer, mais c'est celui où j'ai pigé que c'était vraiment, tu vois, des trucs très progressifs comme ça, électro-house même, c'est ça que je voulais faire. Un morceau, un morceau dont tu te rappelles que dès que tu l'as entendu, t'as kiffé et tu croyais à mort, effectivement, c'est devenu un gros tube, mais tu l'avais perçu avant. Là que j'avais été, ouais, ok, j'ai un morceau, mais qui n'est pas vraiment, c'est vraiment très généraliste comme morceau. Oui. C'est Chris Brown, « Turn up the music ». Chris Brown, « Turn up the music », oui, non, mais c'est très connu. Si, lorsque je l'ai entendu... C'est un morceau club quand même, on peut dire que c'est... Oui, c'est un mélange R&B. Par contre, lui, quand je l'ai entendu, en fait, c'est pas que c'est le morceau, c'est pas le morceau, je me suis dit, putain, ça, c'est un tube, c'est sûr, c'est que je me suis dit que ça allait être une trame pour beaucoup de productions à venir. Oui, d'accord. Effectivement, c'est un morceau qui était, tu vois, très généraliste et qui, c'était quand même extrait du monde de Chris Brown qui commençait à vraiment faire d'élécro pour lui-même s'adapter à la tendance. Et qu'il y avait une sortie de... C'était Benny Benassi, la prône de Chris Brown. Et le truc, c'est qu'il y avait des morceaux, il y avait des passages très très électro dedans, voire Dodge House et tout. Et puis ça, c'est une trappe qui va être un petit peu de là. Souvent, quand tu prends un bout du monde de l'électro, quand tu underground, que tu mélanges ça avec un truc plus généraliste, plus célèbre, c'est comme ça qu'on ramène. Et ça, ils avaient tout pigé. Un morceau qui a cartonné alors que justement, tu ne croyais pas du tout la première fois que tu as entendu le truc, tu t'es dit « qu'est-ce que c'est que cette daube ? » Finalement, c'est devenu... Je pense qu'il y en a plein, d'ailleurs. Ouais, il y en a pas mal. Franchement... Mais un qui t'a bien marqué, ou t'as été choqué par son succès. Tsunami, le Dubs. Tsunami, le Dubs ? Ouais, je me suis dit « putain, lui, tu n'en aurais jamais. » Et en fait, il a pris beaucoup plus que la moyenne. Il y a eu un courant, pareil, encore une fois, une trappe. Mais ça, tu vois, c'était une erreur d'appréciation parce que c'était une erreur de goût et de couleur. C'était pas ta gamme, donc tu t'es dit... Je me suis dit non. Et ça, c'est compliqué de faire la part des choses, quoi. Ton premier achat en tant que matos DJ ? Bah, c'était ici. Puisque c'était une Mixtrac Pro 2 de Numark. Mixtrac Pro 2 de Numark. Le premier contrôleur, voilà. Le plus vendu au monde, a priori. Une référence de fou. Franchement, je l'ai vendu parce qu'il fallait que je m'achète plus gros. Mais je l'aurais gardé, quoi. Et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui, donc ? Un pionnier des DGSX. Des DGSX, acheté ici aussi. C'est le but, hein. Il faut tout acheter ici. Grave. Pour le coup, tu vois, je me vois pas du tout passer à autre chose, par exemple. Lui, là, t'es complètement à l'aise dessus. Et surtout, c'est aussi un petit matos. C'est ce qui m'a permis aussi de... Si demain, je veux mixter sur des CDJ, je peux le faire parce que c'est tellement proche. Parce que c'est très proche, ouais. D'abord, je pense que le matos, c'est jamais le secret dans mon budget. Je pense que c'est beaucoup plus relatif au portefeuille qu'autre chose. Mais j'ai vu des gens faire des trucs incroyables sur des contrôleurs courables. Et des gens qui ont fait des questions sur, tu vois, CDJ 2000. Ta meilleure soirée ? Ton meilleur souvenir de soirée en tant que DJ ? Back to life. Au New World. En tant que DJ, je veux dire. Pour moi, c'était un perfect A-Z. Des gens, c'était vraiment bon. Ou t'avais en plus tout fait de A-Z, ou t'avais même fait l'affiche, la col. Ouais, c'est ça, c'est que tu t'avais vraiment une liberté de création sur la com, les gens avec qui on voulait travailler, le classement, en tout cas. Et vraiment, l'ensemble du truc, c'était un vin sur vin. C'est génial. Ta pire soirée ? La loose, le truc. La loose, totale, vénère. Il y en a deux. Il y en a une privée et une publique. La pire, c'était Breaking Bad Party au New World aussi. Au New World aussi, j'étais là, oui. Ouais, voilà. Qui s'est avéré vraiment être le flop de ma vie. Parce que je m'attendais à... Tu vois, je m'étais dit que Breaking Bad, c'est une référence énorme. Mais encore une fois, c'est l'adaptation, c'était une référence pour moi. Je ne peux pas faire une orgie avec une salle à moitié. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça qui m'est arrivé ce jour-là. C'était très bon. Le morceau que tu dis en ce moment ? En ce moment, en ce moment, je trouve un type de Madeon. Qui s'appelle Pay No Mile. Oui, je le vois très bien. Qui est une grosse tuerie. Tes projets pour l'avenir, en tant que DJ, tu joues ? Alors, en tant que DJ, vraiment DJ pur et dur, ce que je kiffe faire en ce moment, comme je te le disais, c'est tes soirées de petites dimensions. Tu vois, j'aime bien mixer. Il y a un bar qui s'appelle L'Atelier, en ville, que j'aime beaucoup. Oui, où tu as connaissé. Il me laisse vraiment faire ce que j'ai envie. Là, c'est vraiment très électronica, Deep House, des trucs style Joël Troum Pasta. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment. Je mélange aussi avec mes propres instruments. Je fais des profils un peu tordus aussi avec une next beat. Donc, la vraie interview est finie, comme je te disais tout à l'heure. Et maintenant, c'est le cadeau bonus. Je te donne des styles de musique. Et tu me réponds du tac au tac pour toi ce style de musique-là. Le morceau qui te vient à l'idée tout de suite. C'est ça. Ah, No Limit ! Pour moi, ça, c'est... D'accord. Electro, je dirais One. One, la swedish. Drey et n'importe quel type de chronique de Milan. Fuck you, je dirais. Je dirais Usher et je dirais vraiment... La première d'Usher. Le premier album d'Usher. Pour moi, c'est Earth, School & Fire. Earth, School & Fire, ouais. Born to Violet. Born to Violet. Tu es juste derrière toi, en plus. Alors là, c'est comme si tu me demandais comment on fait une ablation à cœur ouvert. C'est vraiment pas mon nom. Dance Soul, je sais, je sais. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Rien, je connais rien. Rien du tout ? D'accord. Je connais pas le titre, mais j'ai entendu un remix de Shakira une fois. Qui est un des rares trucs soleil sur lequel j'ai vraiment accroché. Et c'était sur... Addicted to you, non ? Exactement. C'est Addicted to you. C'est Mélodie Gardot. Et c'est un titre qui s'appelle Love Undercore. Love Undercore. Ouais. Et c'est vraiment jazz, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup. D'accord. Ok. Maxime Olsen, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501